Je suis responsable de club à l'ACE 21 et je suis aussi donc impliqué dans tous les camps ACE l'été en étant directeur et puis en étant animateur depuis cinq ou six ans maintenant. J'ai commencé quand j'étais en CM1 avec des copines qui faisaient de l'ACE et qui étaient au KT avec moi. Je me suis inscrit sur l'année en club puis après j'ai commencé à faire les camps et puis j'ai fait de plus en plus d'inter-clubs après et de temps forts durant l'année. C'est des enfants qu'on voit aussi au camp et aussi toute l'année donc ça nous permet de les retrouver donc on a un petit groupe de six enfants de troisième et eux-mêmes sont des enfants de différents collèges et donc ils se retrouvent uniquement dans ce contexte, ça leur fait comme une micro société en dehors de leur vie quotidienne. Tous les enfants n'ont pas le même caractère, il y a des enfants qui ont une personnalité des fois un peu plus forte et qui prennent un peu plus de place au niveau de la parole mais du coup c'est ça qui est bien avec l'ACE et c'est pour ça aussi que moi j'en ai fait étant petit. C'est que vraiment il n'y aura pas d'enfants mis à l'écart comme ça peut être un peu le cas dans les écoles où il y a juste une responsable qui est le maître ou la maîtresse pour 30 enfants. Nous deux animateurs avec six enfants ça nous permet vraiment de même les enfants un peu plus timides qui n'oseraient pas prendre la parole, ça leur permet aussi de prendre la parole. Mon principal objectif avec les clubs c'est surtout de les faire sortir un peu de leur quotidien qui est bien pour certains mais peut-être moins bien pour d'autres et comment ils soient tous un peu dans un environnement où ils sont plus à l'aise et où ils peuvent plus peut-être partager, prendre la parole, prendre des initiatives. Des nouvelles rencontres et ça permet en fait d'ouvrir un peu son cercle d'amis, on leur apprend aussi à être vraiment actifs de leur vie dans le sens où ils sont responsables de plein de choses en faisant la mise de table ou la vaisselle, c'est des petites choses qu'ils font chez eux mais de façon obligatoire alors qu'en quand ils le font plus avec plaisir ce qui serait des fois des conversations pesantes à l'école, on arrive à les aborder de façon un peu plus légère mais tout en gardant leur importance en faisant des jeux etc. C'est aussi un exercice pour nous et finalement je pense que ça nous apporte autant qu'aux enfants de préparer ça et de voir après les retours qu'on a des enfants pendant les clubs.